Allez et yo tout le monde les amis j'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau live du soir et aujourd'hui les amis on est reparti pour un épisode de Darkest Dungeon Je suis actuellement en live Twitch les amis donc si vous voulez participer au live n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch de Gizmo Vous avez le lien dans la description si je ne suis pas un psych ou sur la page principale de la chaîne en la droite au niveau de la bannière évidemment Vous avez le choix de venir regarder les lives en live c'est quand même nettement mieux mais vous inquiétez pas le Giz ne vous oublie pas Et il alimente la chaîne avec les VOD de live Twitch et d'autres choses qui seront exclusifs n'est ce pas à la chaîne YouTube Ne vous inquiétez pas, la chaîne YouTube aura son contenu et la chaîne Twitch aura son contenu Donc c'est important de venir sur les deux pour ne pas louper l'entièreté du contenu du Giz Voilà, ceci étant dit les amis nous allons passer au deuxième épisode de la session Un épisode un petit peu plus normalement cool que le premier puisque là nous allons partir sur un épisode court Normalement donc niveau novice court Nous allons aller attraper ce trinket qui pour un trinket de rareté commune est plutôt cool je trouve Et on va partir avec une équipe assez sympathique en vrai avec un gros puncher en première position Un alchimiste pour support uniquement, uniquement support La Red Lotus qui est un mod que j'ai utilisé une fois il me semble Et du coup je ne me rappelle plus du tout ce qu'elle fait Donc redécouverte de la Red Lotus, sympa Et enfin Silent qui de mon souvenir est plutôt fort Donc bah let's go On va partir comme ça Donc donjon court Au moins 12 de bouffe quand même Euh ouais Voilà donc c'était une session une session ruine J'ai envie de te dire les ruines c'est bien aussi J'aime bien moi En vrai c'est mon donjon préféré les ruines C'est celui qui est sensiblement le moins difficile probablement Je pense Les fiendes doivent être conduits Et qu'un meilleur endroit pour commencer que la salle de notre ligne noble Ah ok Ok donc on commence direct avec un combat Et après c'est plutôt tranquille Encore une fois on démarre d'un bout d'un donjon Donc ça c'est très cool aussi J'ai absolument pas fait attention le repérage Mais c'est pas grave on va faire avec Salut Alors tu fais quoi Red Lotus Oh joli Ok donc ça ça ignore les ripostes Ça peut être cool Parce que là on a une riposte Donc let's go Euh quoi C'était quoi ce rayon de la mort Bon la vache plus 30 de précision Ok 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 C'est quoi ça Jump dans les airs Passe son tour Vas-y Oh Je boing Pas mal Je peux pas aller agripper une Je peux pas Oh tiens mange dans tes dents Ha Pas mal Ok donc il y a Mongo Lombarn Qui protège du coup lui C'est cool J'aurais préféré que tu protèges lui Mais c'est pas grave On va faire avec Alors qu'est-ce que tu fais toi déjà Pas mal Pouch Assassin's or en règle Ok cool Toi va te faire enculer C'est trop ça Et du coup elle redescend quand Machine Le réveil Oh Allo Ok Qu'est-ce que ça Ouais d'accord Bon bah vas-y Ah bah elle est revenue Non mais qu'est-ce que c'était Que ce bordel Une potion de force Pour booster la force C'est elle qui donne ça en vrai C'est qui qui donne ça Est-ce que c'est elle Intéressant Petit torche neuve Yo Waldo comment tu vas Salut Geese Je voulais te demander Je pourrais Trouver Où tous les modes Que tu utilises Merci d'avance Alors Je le montrera à la fin du live Mais si jamais tu n'as pas le temps de rester jusqu'à la fin du live En fait les modes Que j'utilise C'est très très simple En fait tu as deux façons d'utiliser les modes Enfin d'installer des modes sur Darkest Dungeon Soit tu utilises le Nexus Voilà donc c'est un logiciel plus un site Qui te fait du coup télécharger les modes Et les installer automatiquement sur ton jeu Comme un autre truc là Mais je ne me rappelle plus Bref ça me Je ne me rappelle plus Mais moi ce que j'utilise C'est encore plus simple Tu vois tu vas sur Steam Et c'est les modes qui sont dans le workshop Et en fait tu t'abonnes Aux modes que tu veux Voir utiliser dans ton jeu Et en fait c'est tout Tu as juste à les cocher après derrière J'ai fait une vidéo d'ailleurs Sur comment installer des modes sur Darkest Dungeon J'ai fait une toute petite vidéo Si jamais tu veux aller la voir éventuellement Si jamais je ne m'exprime pas trop bien Voilà Mais je te montrerai vite fait A la fin du live Comment on installe des modes sur Darkest Dungeon C'est ultra rapide Ultra facile Le seul truc c'est que vous n'aurez pas accès A des modes NSFW vraiment très hardcore Si vous passez par le workshop Voilà Donc si vous voulez vraiment des modes NSFW ultra hardcore 18++ Donc déjà C'est un peu que vous êtes chelou Mais d'accord Pourquoi pas Et bien je pense qu'il vaut mieux passer sur le Nexus Si vous voulez ça Et moi comme c'est pas du tout ce qui m'intéresse Du coup le workshop c'est largement suffisant Les modes sont super Il y a un travail de la communauté qui est incroyable Juste certains modes sont complètement déséquilibrés Ça faut faire juste attention Savoir si vous voulez les utiliser Ou si vous voulez absolument pas les utiliser Parce que du coup ça vous embête sur votre expérience de jeu Euh oui Faisons ça Salut comment tu vas ? J'ai déjà regardé ton tuto C'était surtout pour savoir les principales modes que tu utilises Ah d'accord Euh bah je te montrerai à la fin du live Là pour le coup Je saurais pas te dire J'en ai tellement en fait Euh Ah loupé Ah et à la fin elle fait un Un sort de zone automatique C'est cool ça Ah euh relou ça Ok Olé olé C'est cool ça Oh C'est Max Un sort de Adviser Despeats Je t'ai pensé Maintenant opposed-re C'est un bifいます C'est un bon d'accord ok j'ai compris pas mal c'est un crotch joli 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 pas mal ça un cristal apaisant moins un de vitesse c'est un peu embêtant à quoi déjà sans déconner d'accord donc là normalement j'ai plus de salle avec d'accord ce sac est vide super merci surtout super m'a pas fait m'a pas fait m'a pas fait la carte mais j'en ai pas vraiment besoin lol voilà ils m'ont un peu surpris eux euh ouais je pense pas que ça a été la meilleure solution mais pourquoi pas louper et ça touche lui aussi du coup ça touche tout le monde euh ouais vas-y euh j'ai un bam bon bah c'était un petit épisode sympa hein euh voilà petit épisode tout à fait euh convenable allez vas-y montre moi ce que t'as oh une petite fin compulsive là parfait nickel juste de quoi faire chier quoi ah mico inactif ok c'est qui qui a récupéré une petite fin compulsive là tiens toi regarde hop ah parfait bon on va passer à la diligence je mets fin à l'épisode et on va voir oh 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 ok eh bah bienvenue j'ai envie de te dire ahah bienvenue bienvenue mademoiselle cool en plus elle est déjà niveau 2 euh tout ce qu'il faut parfait et elle a quoi comme euh voilà luminosité et tout parfait nickel bon les amis de youtube euh petit épisode sympathique j'espère en tout cas que ça vous a plu n'oubliez pas avant de partir le petit like le commentaire l'abonnement si c'est pas déjà fait euh petit rototo hein bien sûr pour les fêtes euh n'oubliez pas aussi de venir euh sur la chaîne Twitch follow la chaîne et suivre les lives c'est toujours mieux en live n'est-ce pas et en attendant du coup le prochain épisode prochain en live les amis je vous dis portez vous bien allez salut je vous dis j'aime bien 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 Sous-titrage FR ?